Yo tout le monde c'est YoMarx, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potos Je sais pas du tout pourquoi je suis sur mon équipe alors qu'aujourd'hui on va juste ouvrir des packs Je vais juste ouvrir un petit peu les brûlés un peu plus comme ça, peut-être qu'on me verra mieux Moi je trouve que c'est un peu sombre Et c'est pas forcément mieux comme ça J'aime pas, j'aime pas, des fois j'aime bien comment ça rend ma caméra mais des fois non, là j'aime pas trop Bah allez, vas-y on va en faire avec Très très bon le café D'ailleurs en parlant de la caméra, je l'ai acheté je crois 500, 540€, c'est cher Mais je me rends compte là vraiment que la FNAC c'est des douilleurs A la FNAC la même caméra, Canon 700D, elle coûte 700 balles 700 balles à la FNAC, alors je l'ai acheté 500 sur Cdiscount Wesh, c'est quoi cette différence de prix ? Il y a juste quoi en plus le sac ? Sinon il y a l'objectif que j'ai acheté 500, 500 et quelques je l'ai payé 700 à la FNAC, wesh ils se foutent de la gueule du monde Quasiment le prix du frigo de ma mère, oh Bref les gars, après un week-end de chargé Samedi j'ai encore fait un déménagement, pas pour ma mère mais pour quelqu'un d'autre C'est mes affaires Et dimanche, et en plus samedi encore je suis allé jouer au foot après le déménagement J'avais des combattures de fou le lendemain Alors toute la semaine tout se passe bien avec les déménagements Juste parce que j'ai joué au foot 10 minutes Je suis allé, si vous voulez Je devais faire un foot sauf que j'avais déménagement Donc j'ai dit à mes potes que je pouvais pas faire le foot Mais je suis quand même allé les voir jouer au soccer 5 là Tu sais le foot en salle là bizarre Le 5 contre 5 vous connaissez tous Mais ça s'appelle pas forcément comme ça dans votre région Bref je suis allé au soccer et mon pote, mon meilleur pote Il était fatigué donc je l'ai remplacé J'ai joué 10 minutes, 10 minutes Ma parole diminue, le lendemain j'avais des combattures de fou J'arrivais plus à respirer, j'arrêtais pas de tousser Oh faut vraiment que je reprenne le sport moi Et dimanche sinon j'avais un anniversaire du coup Je suis rentré chez moi aujourd'hui Lundi, qu'est-ce que je vois Il y a plein de packs mais surtout ce que je vois c'est que je suis en division 1 Avec 22 points, il me manque un point Avec deux matchs à jouer Je vais gagner la division 1 Je vais gagner la division 1 C'est Selim qui a joué sur mon compte Selim c'est un boss les gars Et voilà il y a 22 points Voilà Selim il s'est amusé avec mes joueurs de fou Vous avez vu l'équipe putain dinguerie J'ai même pas encore testé Cristiano Ronaldo les gars Mais on va le faire bientôt, vous inquiétez même pas Bref comme je vous ai dit j'ai vu plein 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 de packs Regardez moi tous les packs qu'il y a Donc il y a des packs jumbo à 15 000 Je pense pas qu'on va s'attarder dessus On va pas les ouvrir On a 10 packs à 25 000 On a 5 packs à 35 000 Et 2 packs à 100 000 Donc si je tape rien là dedans il y a un souci L'équipe de fou elle est toujours là Avec Ronaldo, Sanchez, Alaba, Suarez, Neymar Bon bref il y en a tellement des joueurs de fou dans cette équipe De la phase de groupe de Ligue des Champions Voilà d'ailleurs parlant de Ligue des Champions On va en parler, on va en parler durant le pack opening Bon ce premier pack il vaut définitivement une bonne petite vente rapide à 4000 crédits Oui parlant de Ligue des Champions Je vous disais J'ai le tirage au sort de la Ligue des Champions Il s'est passé pour les 16ème de finale Je suis un petit peu triste Je dois vous avouer que je suis un petit peu triste Également de ce pack je suis triste Oui donc la Juventus ils sont tombés sur le Bayern Ça me fait chier Mais moi j'aime bien les gros matchs Ça me gêne pas au final Mais c'est vrai que j'aurais préféré les taper en quarte finale, demi-finale Le Bayern Là j'avoue qu'en 16ème de finale ça fait un petit peu chier Parce que le Bayern on sait très bien que c'est peut-être L'une des deux meilleures équipes d'Europe avec le Barça Et le Barça qui est tombé sur Je vais aller regarder Sur Arsenal Et Arsenal miskine J'ai de la peine pour eux Parce que c'est une équipe que j'aime bien Arsenal Heureusement je crois que là ils sont premiers en première ligue Ça me ferait plaisir qu'ils gagnent le championnat enfin Mais miskine quoi Barcelone encore pour eux Les pauvres Sinon PSG-Chelsea Donc moi pour ceux qui savent pas Je supporte la Juventus avant tout Ensuite je supporte les clubs français en Ligue des Champions Et ensuite je supporte également les clubs italiens Donc on va parler du PSG Du coup qu'ils sont tombés contre Chelsea Encore une fois comme l'année dernière Chelsea Bah écoutez moi je trouve pas que c'est un mauvais tirage Ils ont prouvé le PSG qu'ils sont capables de battre des grosses équipes Notamment Chelsea qu'ils ont déjà battu Voilà moi je pense que c'est un bon tirage On aura déjà un gros match en 6ème de finale J'espère qu'il y aura du spectacle Et je suis pour le Paris Saint-Germain Je suis pour les clubs français avant tout Après la Juventus Et maintenant on passe au second club italien Les Roma qui sont tombés sur le Real Donc là je sais pas Je sais pas trop si c'est un bon tirage ou pas Oh Lucas c'est pas mal Je sais pas trop si c'est un bon tirage ou pas le Real Parce que la Roma je pense qu'ils sont quand même plus faibles que le Real Ça ne fait pas vraiment de doute Mais le Real ils sont pas en grande forme En plus là ils font des conneries avec leur Coupe du Roi Je sais pas quoi Ils sont pas en grande forme Et le Real franchement j'aurais préféré tirer le Real Que le Bayern pour la Juventus Mais voilà c'est tombé sur la Roma Donc je sais pas si la Roma Elle aura les armes pour éliminer le Real Madrid Mais je pense pas que le Real il puisse gagner la Ligue des Champions cette année Le Barça, le Bayern ils sont vraiment trop devant Le Real cette année je les trouve pas super bons Julien bon petit pas, Krakicic, Falcao, Rezus Pas mal Bah voilà pour les équipes dont je voulais parler Ensuite on a Dynamo Kiev, Manchester City Bah voilà Manchester City Ils ont quand même un tirage favorable Donc ça c'est sympathique Maintenant on va se concentrer sur le pack opening Les autres matchs je m'en fous un petit peu honnêtement Ouais Benfica Zenit Lagantois Wolfsburg PSV Atletico Benfica Zenit C'est des matchs que je vais certainement pas regarder Je vais me concentrer sur les matchs qui m'intéressent Allez il nous reste 4 packs à 25 000 Maintenant on va se concentrer sur le pack opening J'espère que je vais toucher du lourd Ce matin un abonné sur Twitter Il m'a dit qu'aujourd'hui c'est le jour où je vais taper une légende Donc si un abonné l'a dit C'est que ça va se passer J'ai vu qu'il y avait plein de packs Je me suis dit c'est bien Je vais ouvrir des packs Les packs à 100 000 je suis content Mais les gars C'est bon Ouais ça pousse à la consommation de fou Il y a les Toti dans pas longtemps J'ai pas envie de dépenser au moins Fifa Mais là je suis obligé Il y a des packs à 100 000 Il y a une équipe de fou Ça pousse un peu à la consommation Même le Black Friday C'était pas autant poussé à la consommation Là il y a tous les packs d'un coup T'es obligé de tous les paquer Franchement Moi dans ma position J'ai 48 000 points Fifa Je suis obligé de tous les paquer Alors qu'au final Je pense pas que c'est une bonne chose Je pense pas que c'est la bonne solution Parce que c'est très bien Que je pense que je devrais ouvrir que les packs à 100 000 Parce que voilà Les 10 packs à 25 000 Ils m'ont servi à quoi ? A que dalle A part toucher des Ivanovich Et des Tyson Qui se revendent même pas 2 000 chacun Bon allez Le dernier pack à 25 000 Peut-être qu'il va me faire mentir Griezmann Donne-moi un beau joueur S'il te plaît Un boost BU Espagnol C'est pas grave C'est pas grave Bon On rentre dans le vif du sujet Les packs à 45 000 d'abord Sachant que pour le pack à 100 000 Enfin pour les deux packs à 100 000 Enfin pour un des deux packs à 100 000 Je vais le faire en direct sur Snapchat Comme ça ils me vont donner sur Snapchat Ils verront si j'ai du lourd ou pas Je pense que je vais taper une légende Dans le pack à 100 000 Donc les abonnés Snapchat Ils auront un petit avant-goût En tout cas Le pack à 35 000 Il est rincé Ces packs là Ils sont dégoûtants J'espère vraiment Que le pack à 100 000 Il y aura du lourd dedans Parce que là c'est abusé Wow Super Un pack contrat Voilà On a eu Pogba Mais pas le bon Comme d'habitude Je viens de taper une vilaine vente rapide Sur le pack d'avant Les gars Franchement Il était rincé à mort Bref Nouveau pack S'il te plaît Ça c'est l'avant-dernier à 35 000 S'il te plaît Du lourd DC français Liverpool Saco Wesh c'est quoi C'est quoi C'est pas Wesh J'en ai ouvert Je sais pas Combien de crédits ça correspond Que j'ai ouvert en point FIFA Mais franchement J'en ai dépensé beaucoup Ouais Je regarde ce pack Oh lalalalalalalala Oh J'avais pas vu Rami Rez en doublon C'est le meilleur joueur du pack opédic Pour l'instant Enfin c'est le joueur que je préfère En tout cas Eh c'est quand même ouf D'avoir rien tapé Pour le moment Dernier pack à 45 000 S'il te plaît Courtois Varane Cavani Donnez moi un bon joueur MDC Espagnol Bayer Xabi Alonso Non franchement non J'aime pas trop Walcott dans le pack Mais surtout Ce compte de Pogba qui revient Bah voilà on y arrive, les packs à 100 000 pour le moment Que de la merde, mais vraiment que de la merde Ah c'est quand même ouf, je vais préparer Snapchat Moi, je vous rappelle que mon Snapchat C'est Yomax38 pour ceux qui ne savent pas Je l'avais parlé dans la dernière vidéo ou celle d'abord Bref on s'en fout, les packs à 100 000 Les packs à 100 000 MOC, Brésilien, Chelsea Oscar, ça pue la merde Mais ça pue la merde, oh oui ça pue Oh la la Oh la la Oh putain c'est quoi ce pack franchement Bon, celui-ci c'est que pour les abonnés Youtube Pas de Snapchat pour celui-ci, c'est parti C'est maintenant ou jamais, le dernier pack que je vous fais Dans cette vidéo, franchement que de la merde Attends, on passe, on regarde pas, on a fermé les yeux On regarde pas, tu sais, attends C'est ce que je devrais faire, je regarde pas Je regarde pas Hop Je vais filmer et ensuite je vais regarder Je filme Et je vais regarder sur mon écran de téléphone C'est bon, ok c'est bon Alors Vu que la mise au point n'était pas faite Je crois que j'ai eu David Silva, 88 Courtois, 86 Et ensuite, pas vraiment des bons joueurs Ok, bah c'est évidemment C'est bien ce que j'ai eu Bah écoutez David Silva, meilleur joueur du pack opening C'est pas dégueulasse un David Silva Mais franchement L'ensemble du pack opening Il est rincé à la mort Oh bon 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 Par contre là Silva, Courtois, Nasri, Kyle, Arteta Ah ouais, il y a moyen de faire une BPL déjà Bon bah voilà les potos On va se quitter là-dessus Sur cette vidéo Pas co-pending Avec plein plein de packs à ouvrir Et finalement Pas, 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 pas de chance J'espère que ça vous aura tout de même plu Je précise que ma prochaine vidéo Ce sera une vidéo défi Avec des joueurs qui ont des coupes de cheveux Mais C'est un délice Un pur délice Je vous laisserai regarder ça les potos J'espère que cette vidéo vous a plu Du coup N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao Et je reviens vous dire ça tout de suite Donc voilà Là je vous aurais montré les photos sur la vidéo Je sais pas ce que je dois faire Est-ce que je dois appeler les chemis ? Je sais pas C'est bizarre C'est chelou les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz